Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. Si vous êtes nouveau et que vous avez dit que vous n'êtes pas abonné, cliquez directement sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez-vous parce que aujourd'hui nous avons un ex sataniste qui va nous raconter des choses que nous devons découvrir. Il va nous dire tout va tout nous raconter sur la voie que l'on emprunte pour adhérer dans la sorcellerie sans s'en rendre compte. Regardez cette image-là. Qu'est-ce que vous voyez? On voit ici des personnes en tenue traditionnelle ou encore qui ont participé à une cérémonie. On ne sait pas clairement ce qui s'est produit là-bas, mais une tâche blanche sur le visage. Nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé là-bas dans ce témoinage. Écoutons ce témoin ensemble et découvrons ce qui va se passer. Si vous avez aimé, laissez j'aime ou si vous êtes touché, laissez également j'aime. Et c'est parti. Let's go. Écoutons. Sur le deuil. Quand nous avons deuil, le satan aussi, ça coupe avec d'autres démons. Avec d'autres sorciers. Et on va enterrer quelqu'un. Enterrer quelqu'un ce n'est pas mal. Aller au cimetière ce n'est pas mal. Mais le retour du cimetière, toi l'enfant de l'église, de Dieu, il ne faut pas se laver. Et cette coutume vient d'où ? Quand vous vous lavez dans cette trou, Même si c'est sale, même le patron se lave toujours dans cette trou. Quand je faisais la sorcellerie pour s'enrichir, Ou bien quelqu'un, le travail ne va pas de l'église. Quand je faisais la sorcellerie pour s'enrichir, Je vais l'envoyer au deuil, et il va se laver le dernier, après que tout le monde ait se lavé. Et je vais tirer un pouvoir. C'est pourquoi après le témoignage, il faudra faire une forte prière. Et il ne faut jamais se laver cette trou, la biblia ne dit pas comme ça. Et les autres disent que non, c'est le seul, le défunt. Est-ce que le défunt est sous-tendu ? Et quand tu es dans l'enterre, est-ce que tu as fait un péché ? Quand vous venez de l'enterrement, il faut aller même chez toi, il n'y aura rien qui va te suivre. Ça ne demande pas qu'après l'enterrement, il faut toujours arriver à la maison. Ça ne demande pas si vous adérez quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et le deuxième point, toujours au deuil. Et d'autres familles. D'autres tribus. Après avoir perdu le maman ou bien le papa, Et après avoir dispersé le deuil, La famille restreinte et reste, et on dirait que seulement les enfants du dauphin qui vont manger. Il faut éviter de manger ces choses. Et c'est au deuil là où... Tous les gens qui viennent, ce n'est pas pour exprimer l'amertume, mais il y en a qui vient pour capturer. Et la chèvre que vous allez manger, c'est peut-être votre maman qu'on a transformé. L'année se termine. Et à la même date que le papa était décédé, notre va mourir. Vous allez vous suivre selon que vous aviez mangé cette chèvre. Il ne faut jamais manger ces choses, toi, enfant de Dieu. Et le troisième point, toujours au deuil. Dans d'autres tribus, quand le papa meurt, Et on coupe tous les enfants les cheveux. Ça, c'est la vérité, de chez la vérité. Ah! Quand quelqu'un meurt dans une femme, dans une... C'est-à-dire dans une communauté ou encore dans un groupe ethnique, Eux, ils ont l'habitude de se couper les cheveux. Et quand vous leur demandez, mais pourquoi vous coupez-vous les cheveux? Ils disent que c'est la tradition. Or, c'est la même tradition-là qui a un problème Et qui va les pousser à être initiés. Parce que voilà, ce serait en eux, sans se rendre compte. C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Soyez prêts. Ça va commencer. C'est parti. Let's go. L'effet de vous coiffer, c'est un principe occulte d'un démon. C'est lui qui dit que quand il y aura mort, on va vous coiffer les cheveux. Moi, quand mon père est décédé dans l'année 84, Je t'ai dit que lorsque le sorcier te dit que tu vas voir, si tu n'as pas Jésus, tu verras. Parce qu'il a aussi la puissance. Alors, si tu n'as pas quelque chose, cette puissance va te toucher. Mon père est mort en 94, moi j'ai refusé de me coiffer, moi j'ai coiffer tous mes frères. Et il m'a dit que toi qui tu refuses, tu verras. Après un mois, j'ai vu. Et il faut jouer avec les sorciers si tu es dans Jésus. Ce n'est pas si on te estrangé et que tu commences à parloter, que vous verrez, vous verrez. Si j'en réussite, ce n'est pas ce que tu n'avais rien. Lorsqu'on va te trangler, si on te trangler, il faut chercher Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Si tu avais Jésus, personne ne pouvait t'étrangler. Il m'a dit que toi tu verras. Et pendant 7 mois aussi, j'avais déjà grandi dans la sorcellerie. Et un mois après, nous sommes sortis avec mon ami, celui qu'on appelait Bifalo. Nous sommes sortis dans le boulot. J'ai l'invité chez moi, qu'allons chez moi, on va manger. Nous sommes arrivés sur l'avenue du marché, dans la commune Kenya. Mon papa venait, un mois dans le sol. Avec son costume, il venait. J'ai commencé à souler et j'ai eu même la chair des poux. Et mon ami m'a posé la question que c'est quoi, mais j'ai dit qu'il regarde. Et il était aussi un grand sorcier. Il a fait entrer, la mettre dans la poche, il a sorti... J'ai eu un petit-fait du Pétan. Amen. Amen. Et il a sorti le toupi, il m'a dit de mettre dans la bouche, il a dit de ne pas avaler, mais... Amen. Mais toi tu vas seulement serrer. J'ai mis ça... Je me suis toupi dans la bouche et j'avance, mon père aussi avance, je ne sais pas si tu avais déjà vu ce problème dans ta vie. Et nous sommes à procès de lui, mon ami Bifalo était un grand sorcier, il pouvait se mettre sur le sol, il s'enfonce et puis il va sortir ailleurs. Je ne peux pas donner son problème ici mais je parle de lui. J'ai dit de ce problème parce qu'il est déjà décédé et nous sommes approchés et mon ami a fait entrer encore la main dans la poche et il a fait sortir une poudre là, jeter au jour et quand il est tombé, c'est maintenant la tente qui apparaît et qui a commencé à... A tourner et les gens pensaient que c'était la tension qui l'a fait tomber. Et l'oeil est sorti. Et elle est restée comme ça jusqu'à ce soir. Elle vend les poissons salés en Djanja. Et elle est restée pour du bon comme ça. Voyez comment elle a sorti. Et jusqu'à ce jour je ne sais pas qu'est-ce que ses frères l'avaient fait. Et c'est le jour que j'ai cru que vraiment la mort n'existe jamais. Donc c'est la mort. Les mauvais sens s'éterrissent dans les deux. C'est Dieu qui garde bien ses... C'est l'homme qui a le pouvoir, qu'il arrive sur la tombe, il prend la poussière et vous voyez la figure du dauphin. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai cru que les dauphères existent jamais. Et toi qui rêves les morts, tu dois avoir les pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Ce sont les sorciers qu'on vient pour qu'on te sépare de ces morts. Et puis quand tu rêves les chiens, tu te chasses pendant les rêves. Et quand ce chien va te mordre, Et le matin vous allez vous réveiller malade. Et cette maladie ne faut jamais aller à l'hôpital. Il faut voir les pasteurs, ils vont prier pour vous. Et quand vous rêvez les chiens, il faut voir les pasteurs. Puisque ces chiens là, c'est l'esprit des morts qui vient te combattre. Mes frères et sœurs, si vous avez des rêves, ou vous voyez qu'on vous poursuit la nuit. Et vous voyez les animaux, vous voyez parfois les chiens, même les chats. Mes frères et sœurs, sachez immédiatement que ce sont les sorciers qui font ça. Ce sont les sorciers qui vous cherchent. Cherchez à donner vos vues à Dieu, et cherchez un vrai homme de Dieu qui va prier pour vous. C'est réel, c'est réel. Et ce sont de telles choses qui s'ingèrent dans cette situation. Et voici des portes, par exemple, qui sont ouvertes, qui permettent aux sociés de bien travailler dans la vie des gens. C'est ça, la tradition. On dit on veut respecter la tradition. Finalement, on respecte le diable. Et c'est ce qui conduit parfois beaucoup de personnes dans le problème. Faites attention mes frères et sœurs, faites attention. Revenez sur la bonne voie, Dieu veut vous aider aujourd'hui. C'est parti. Et quand vous réveillez les chiens, il faut voir les pasteurs, puisque ces chiens-là, c'est l'esprit des morts qui vient te combattre. Et le deuxième point. Et quand vous voyez le troupement des chats qui sont en train de miauler, sachez bien qu'il y aura une tête d'une grande personne qui va tomber. Ça veut dire que ces chats sont en train de fêter parce qu'il y aura une grande personne qui va mourir. Amen. Là, c'est sans le voir comment les gens s'adhèrent dans la socellerie sans les savoir. Et un autre grand point. Et il y a dans d'autres tribus, on réserve un nom. Lorsqu'il y a le premier-né, le deuxième-né, c'est un garçon. Et le troisième, le deuxième, le troisième qui va naître ici, c'est une fille. Quatrième. La quatrième qui va naître, on a déjà réservé un nom. Et ce nom, là, de la coutume. Ce nom vient du prince de tenebre, c'est lui qui donne ce nom. Et quand vous lui donnez ce nom. La nuit, ils vont faire la fête, ils vont se coaliser. On va prendre cette fille, on va là avec elle. Et elle aura toujours le même caractère que ce démon-là. Et les signes que vous allez voir. Elle sera très gâtée, elle sera orgueillée. Donc, la fille va dominer sur ses frères et même les parents. Parce qu'il y a l'incarnation du pouvoir de ses démons. Et quand on ne lui donne pas ce nom. Les démons vont se fâcher et la vie de cette fille ne sera pas bonne. Elle sera très maladive. Donc, quand elle tombe malade, elle va vous appauvrir jusqu'à ce que tout l'argent puisse partir. Et puis, elle soit orgueillée. Ces démons vont se fâcher parce que vous ne lui avez pas donné les noms. Et il n'aura pas facilement le mariage. Même trois filles et les garçons qui vont naître, il va compliquer la vie de cet enfant. Et les noms de jumeaux. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons tirer attention. J'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux. Et quand vous mettez au monde deux enfants. C'est une bénédiction de Dieu. Il ne faut pas vous précipiter de prendre toujours les noms des jumeaux. Ce n'est pas qu'ils vont mourir. Et le pasteur qui m'a délivré. Et ses premières filles sont les jumeaux. Ils n'ont pas les noms des jumeaux, mais ils ont déjà pris un mariage. Il a refusé de donner ses noms. Et mon patron aussi, sa femme, était Lipasa. Et il était en train d'utiliser plus souvent ces noms-là. Il était en train d'utiliser plus souvent les noms des jumeaux. Français comme ma tata salle. Amen. Interprète, tu es un jour dans tous les jours. Il va traduire ça en français, ça ne marche pas. Bon, ça va aller. Il va trouver un des jumeaux. Il avait fait ça à chaque fin du mois. Il faisait à chaque fin du mois. Quand je me suis dit, je ne suis pas en train de faire des noms. Il a dit qu'il a été mis en train de faire des noms. Il a dit qu'il a été mis en train de faire des noms. Quand la lune apparaît, elle va prendre les pognes, elle met au cou et elle s'empoudre tout le visage. Elle fait les cérémonies occultes de son nom. Nous, on pensait que c'était de la blague. Un jour, il y a des gens qui donnent le nom, quand il met au monde, il prend le nom d'une autorité, il lui donne par intérêt. Une maman a accouché un bébé. Il est venu là où je travaillais et il a fait du désordre. Il a dit que faites-moi entrer, j'ai donné le nom à la maman. Son désir était de lui faire entrer pour qu'il présente à la maman le bébé que je vous ai nommé. Est-ce que vous me suivez ? A 14h, la maman suivit le bruit que la maman pleurnichait et m'a envoyé de faire entrer sur la maman. Et j'ai fait appeler la maman. On a présenté le bébé à la maman que je vous ai donné de nom. La maman était en pleine cérémonie avec des poudres comme un cacheur. Elle a dit que pourquoi tu m'as donné nom, puisque nous, nous sommes des jumelles. Elle a dit que c'était un problème. Je vous ai dit que le sorcier a aussi un pouvoir. Quand il te dit quelque chose, ça va t'arriver. Elle lui a dit qu'il ne faut pas donner le nom, mon nom. Nous, nous sommes des jumelles. Il faudrait qu'il y ait des jumelles pour nous donner le nom. Elle a sorti 700 dollars et lui a donné. 5 sacs de farine, on lui a donné. Et les pièces d'épargne, on lui a donné. On lui a donné aussi la bière. On l'a mis dans le véhicule. Il va faire la fête pour mon homonyme. Nous sommes arrivés au niveau de la poste pour qu'il prenne le bus vers Kenya. Et arrivé, il a regardé le bébé, il était déjà décédé. Il est devenu noir comme s'il a reçu le coup de foudre. Et nous, nous sommes étonnés avec les militaires. Et la maman a commencé à pleurer. Et j'ai dit qu'elle rentre pour expliquer à la maman ce problème. Nous sommes arrivés dans la clôture. Et la maman lui a dit que, qu'est-ce que je t'ai dit? Pourquoi tu m'as nommé et sorti avec votre fils? Et je ne sais pas ce qu'il est allé dire à son mari. Et la nuit, comme la maman n'avait pas de bébé, Et j'ai entendu dans sa chambre noire. J'ai entendu comme s'il y avait un bébé qui pleurait. Je suis allé regarder à travers la fenêtre. Et là, j'ai déjà tenu le bébé au pied et le présenté au démon. Et le bébé était en train de pleurer. Et la tête m'a foutu de ma mère. Cette maman est rentrée avec le bébé mort. Mais on a vu le bébé en train de pleurer. Donc ils ont fait l'échange. C'est pourquoi on ne peut pas donner le nom à n'importe qui. Dans le nom, il y a un pouvoir. Quelqu'un qui avait la sorcellerie, Quand il meurt, Lui meurt et il est mort, Mais les esprits sont vivants. Ça veut dire que son nom est rattaché à un démon. Oh, on croit aux esprits mauvais. Mes frères et soeurs faisons attention. Quelle histoire ? Ne saviez-vous ? Nous sommes signés à se reprendre. Et ici, on découvre des choses extraordinaires. Quelqu'un qui avait la sorcellerie, Quand il meurt, Lui meurt et il est mort, Mais les esprits sont vivants. Vous vous accouchez un enfant, Vous lui donnez le nom. Cet esprit va sortir et va s'incarner dans cet enfant. Et cet enfant, en grandissant, Il aura le même visage ou la même face. Cet esprit qu'il fait comme ça. Et cet enfant aussi, En grandissant, Il sera aussi sorcier. Quelqu'un ne va pas l'apprendre, Mais il va lui-même commencer. A cause du nom d'un sorceller, Vous avez donné de l'art à cet enfant. Cet enfant aussi a reçu quoi, La sorcellerie ? Mais c'est incroyable. Je savais vous, Je savais vous, Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Mes frères et soeurs, Et au fur et à mesure que l'enfant a grandi même, Il va commencer à ressembler à ce dernier là, À ce sorceller mort. Il doit appartir le nom. Mes frères et soeurs, C'est incroyable. Faisons attention. La même visage ou la même face, Cet esprit qui fait comme ça. Et cet enfant aussi, En grandissant, Il sera aussi sorcier. Quelqu'un ne va pas l'apprendre, Mais il va lui-même commencer. Cet esprit qui est en lui. Amen. Point inguine. Et un autre point. C'est quelqu'un qui va perdre son mari ou bien sa femme. Le chapitre qui est en cérémonie, Il va lui-même commencer à faire des cérémonies, Il va lui-même commencer à faire des cérémonies, Il va lui-même commencer à faire des cérémonies. Il ne va jamais passer aux cérémonies de cérémonies. Il va lui-même commencer à faire des cérémonies. C'est là où les sorciers travaillent beaucoup à ces cérémonies. Et beaucoup de gens ont ce système de fuir à la belle famille, Mais il va aux gens. Moi, si je le savais, Et on appelait ça Kaysungi. Et une femme qui a perdu le mari. Même si on n'a pas encore intérêt à son mari, Je vais le faire venir et sa famille. Nous irons avec elle sur la rivière Lubumbashi. Et le démon qui se trouve sur la rivière Lubumbashi, On l'appelle Donafishi. Donafishi et Mami Wata se diffère. Mami Wata, elle est Mambamuntu. Et quand nous sommes arrivés sur la rivière, Je vais demander une cérémonie. On va tuer cette chèvre, On va la préparer au bord de la rivière, A deux heures du matin. Nous allons manger avec les membres de sa famille, Et la femme qui a perdu son mari, Et les restes, on va jeter dans l'eau. Et je prendrai maintenant le sang de cette chèvre, Je l'ai ouai sur son corps, Et je commence à la mort. Elle commence à dire à son mari, Que va convenablement, C'est la mort qui nous a séparés. Je vais enlever son sous-vêtement, Et je vais enterrer au bord de la rivière. Toutes les assiettes et les casserole, On va les laisser là-bas, Mais elle va passer sous mes jambes. Ça ce n'est pas la délivrance. Elle va bien partir, Mais on ne recommencera plus même à la rivière. Elle va rester. Mais là où elle est allée, Elle est allée avec les démons de Donafishi. On ne recommencera pas à la protéger. Même quand elle entre dans l'église. Et ce démon reste dehors et l'attend. Un jour qu'elle sera prise en mariage par notre mari. Et ce démon aura la jalousie et va tuer ses maris. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres mamans qui ont déjà perdu 6 maris. C'est parce qu'elle est passé chez Caïsung et maintenant c'est ce démon là qui est en train de manger ses maris. Maintenant il faut passer à la cure d'âme. Pour le mari c'est très dangereux. Pour le mari c'est très dangereux. Je vais te demander ton habit là où la femme porte. Vous savez nous les mariés nous avons une chemise. Quand je ne suis pas là la femme aussi peut porter. Et je vais te demander aussi là où ta femme est habillée. Et après avoir fait toutes les cérémonies je vais prendre juste quelques trucs là comme le lin ou bien le coton. Et je vais t'inciter d'aller coucher avec une femme qui avait déjà couché deux ou trois enfants qui est chez eux ou bien la femme de quelqu'un. Et quand vous couchez avec elle vous lui laissez ces démon là. Et la démon est très mauvaise dans tous les ans. La démon est très mauvaise dans tous les ans. Je demanderai pour le mari. Ça veut dire que ce sont des fétiches. Il y a des femmes qui ont leur mari et qui vont aller à côté. Vous devez savoir que lorsque vous arrivez à pratiquer ce genre de choses c'est très mauvais. Du fait que c'est la sorcellerie ou la magie. Il y a un pouvoir qui va vous faire à ce que vous ne poussez pas aller de l'avant. Il ne faut pas seulement éviter le sida il faut éviter toute la débouche. Et l'autre point c'est le grand point que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui. Et une fille de 15 ans Ou bien de 18 ans Qui sort avec un papa de 60 ans Et cette prostitution a battu son plein. Je vous demanderai les jeunes filles de vous tranquilliser. Ne sois pas très content que non il est en train de s'occuper de moi. Il me donne des téléphones très chers. Je suis resté avec un rose christien pendant beaucoup d'années. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de rose croix. Il y a un livre intitulé Et on ne voit jamais ces livres. Ça vient de leur maison Amorque. Et on ne met n'importe où, quand vous lisez, vous aurez mal à la tête. Et d'ailleurs, il y a un chapitre, quand vous lisez, vous commencez à voir ça que ça se trouve dans l'autre côté du pays. Pourquoi cette prostitution a battu son plein ? Dans la rose croix, on voit la vie de l'homme. Si vous avez une longue vie, on va vous regarder dans la main et on dirait que vous avez une longue vie. Et quand vous mélangez le corps, tu lui donnes les années. Si tu devrais faire 90 ans, dans les 90, tu lui donneras 40. Lui ne fait que le génir. Toi, tu ne fais que grandir. Ces sorcelleries sont pleines. Et aujourd'hui, ça domine. Les mamans doivent faire attention avec leurs filles. Amen. Même chez les garçons. Dans la rose croix, il y a même des femmes. Vous trouverez un garçon de 20 ans. Il sort avec une maman de 60 ans. Et les garçons le reçoivent. Parce qu'il aime bien manger. Laisse ces choses. C'est la malédiction. Et ça bloque la vie. Mes frères et sœurs, vous avez vu tout ce que vous avez dit pour avoir de telles relations amoureuses. Où est ? Faites attention, mes frères et sœurs. Mes sœurs, faites attention. L'argent est bon, mais la vie est mieux. Dans mon quartier, il y avait une famille de ménusiers. Dans le monde de l'obscurité, nous sommes retrouvés un jour. Et ce ménusier a donné sa requête selon laquelle mes choses, on ne les achète plus. dans les quatre coins de l'Oubumbashi et de l'Oubumbashi. Qu'on puisse l'aider, qu'on puisse mélanger les pouvoirs. Nous lui avons donné la condition de tuer quelqu'un immédiatement dans sa maison. même quand je parle, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Ça me fait très mal parce que c'est mon ami qui était décédé. C'est mon ami avec qui on jouait le foot. Il est décédé comme une bête. À trois heures du matin. Tous les sorciers de la ville de l'Oubumbashi ont donné leur sang. Ils ont écrit son nom. le nom de celui qu'on va tuer. Lui était pendant le sommeil et l'église soyez dans les choses de Dieu. Si vous êtes branchés dans les choses de Dieu, même si on est mené dans le camp de l'Obscriture, ça ne va pas tenir. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe dans le camp de l'Oubumbashi. Pour que leur œuvre puisse aller de l'avant. il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Même dans les choses de Dieu, si il n'y a pas de bénéfice, il n'y aura pas de bénéfice. On a cité le nom de notre ami et demain, à 9h, il va mourir. Les matins, nous sommes allés même à l'école et là où il était à l'école, il a commencé à sentir mal au ventre. Il est rentré à la maison, il a même fait les macolés qu'il a bu. Il est allé dormir pour que le médicament puisse travailler mais il est décédé pendant le sommeil. ça veut dire qu'on a visé une bombe dans le monde de l'obscurité et il a même quelqu'un qu'on a vu le matin même quand il est allé à l'école. Donc le sorcier n'attend pas seulement le nombre d'années peut-être tu es même immédiatement. Nous sommes préparés rapport. Il est rapport avec le pays qui est le fond de la famille de l'Ottawa. Nous sommes pendant le mois d'octobre et les sorciers commencent à préparer les rapports pour l'amener à l'Odja. Et on n'amène pas les rapports comme ça ce jour avec quelque chose. Ça c'est une période qu'il faut chercher Dieu. Il faut beaucoup prier et notre frère est décédé. Et je ne suis même pas parti à ce pays. Et les gens de ma famille ont commencé à dire que ton frère ton ami est décédé en train de circuler. Je suis arrivé là où il était sur le lit on était et je n'ai pas vu quelqu'un et j'ai vu une branche du bananier. Et les gens étaient là en train de pleurer. Moi dans la maison je ne vois rien. Je suis rentré encore à la maison je suis assis et je suis encore reparti et je suis déplaçant le monde réel et le monde mystique. Les sorcelles ne tuent pas mais déplacent l'homme dans le monde réel on l'amène dans le monde mystique. Comme ça quelqu'un qu'on avait besoin pour le faire travailler dans la sorcellerie on l'a juste enlevé de ce monde quand je suis allé derrière sur le goyavier je l'ai vu attaché sur ce goyavier et ses oncles paternels m'ont fait les la même branche qu'on a lavé qu'on a mis dans le cercle on a fait le cortège lui était derrière lié il venait tout doucement et nous avons enterré puis la nuit dans le dehors il était là il était en train de regarder et quand maman sort pour aller derrière lui aussi le suit mais il ne comprend pas ce qui lui est arrivé après avoir dispersé les deuils maintenant les sorciers l'ont tenu c'était comme une chevre pendant la journée et on l'a tué mais là son frère qui venait après lui et il est part chaque fois au cimetière de sa paix pour pleurer et il va arriver sur la tombe de son frère il a fait un mois et dans la sorcellerie on voyait ces choses on m'a donné le plan dans la sorcellerie on m'a dit que comme vous connaissez bien vous ferez ça vous ferez ça on en a besoin de lui j'ai fait venir ce garçon j'ai dit que tu as les soucis de ton frère et je lui dit que tu sais que ton frère n'est pas encore de c'est il est vivant il s'est étonné puisqu'il n'arrivait pas je lui ai dit que que ce soit le secret entre toi et moi je dis à personne j'ai donné un montant qu'il fallait m'amener et et il a fait le tout il a eu ce montant et il m'am mené et je lui ai supplié de ne pas dire à quelqu'un de sa famille va au cimetière chercher la casserole quand on enterre quelqu'un on met des histoires sur la tombe toutes ces formules on m'avait déjà donné dans le camp de l'obscurité et il va utiliser toutes ces formules pour faire entrer quelqu'un dans le monde de la sorcellerie ou encore de la sorcellerie ça qu'il se rend compte vous voyez ce que ça donne ah là écoutez bien parce que nous allons découvrir des choses qui vont vraiment nous étonner et il m'a apporté cette petite casserole je lui ai dit que va tu m'amène la poêle sur laquelle on kui la viande la nuit nous avons allumé le feu on a commencé à griller l'haricot quand ça cuit on a mis sur la poêle c'est devenu noir et puis il a poussé dessus je lui ai mis la poudre sur les yeux et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier c'était à deux heures du matin j'ai fait prière de ce démon verdelette qui survient les sorciers et nous a fait entrer dans un autre monde et je lui ai dit qu'il tient cette branche ne le fait pas tomber et je le tient on a commencé à avancer tout doucement mon frère mon frère je lui ai dit que cette branche de bananier lorsque nous allons arriver je vais te montrer l'utilité et quand nous allions lui ne voyait pas les avenues telles que ça se présente au niveau de la Kenya il croyait que nous étions à un endroit autre à partir de la cérémonie que nous avons faite cette cérémonie l'a transportée dans un autre monde bien aimé le sorcier c'est un mauvais s'il veut te faire disparaître en un clin d'oeil il peut te faire disparaître et nous sommes arrivés au niveau de triangle je l'avais déjà saisi à la main et il voyait comment est-ce qu'on était en train de jouer au tamtam dans la sorcellerie et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie et les gens descendaient et montaient ils étaient en train de danser leur danse de katomborio et il était étonné il se disait qu'est-ce qui se passe et je lui ai dit si tu vois ton frère tu seras prêt à aller l'embrasser mais ne te détache pas de cette branche de bananier et après une heure on était toujours en train de regarder ces cérémonies et subitement c'est son frère qui l'a vu et il a crié Gaston parce qu'il avait vu son petit frère et dans la joie il a même jeté la branche de bananier pour aller embrasser son frère et quand il a embrassé son frère il est passé dans le vide il a encore vu pour aller le saisir il est passé dans le vide et à 4h du matin tous les sorciens ont quitté le monde de la sorcellerie et lui était là en train toujours d'essayer à embrasser et à 7h les gens allaient au marché au travail il était toujours en train de chercher à embrasser son frère et quand il est rentré chez eux il était en train de chanter tout en cherchant à embrasser son frère et aujourd'hui je te dis il est vivant mais il est devenu fou de la digue en basilique c'est là qu'il est tout en étant fou et chaque jour quand il va de la digue vers le triangle il fait toujours cela alors les gens se posent la question pourquoi il fait cela vous voyez comment la sorcellerie détruit que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère sache que cette personne c'est l'ennemi de ta vie et si toi tu entres dans la maison d'un féticheur et dans le monde des cimetrières on acclame on écrit ton nom et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison du féticheur et qu'est-ce que tu es allé suivre dans cette maison même si tu entres dans l'église même si tu n'as jamais confessé sache que tu as encore ces liens même si les sorciers veulent t'atteindre c'est facile qu'ils t'atteignent parce que tu as déjà ouvert cette voie il est en train de nous dire qu'il y a des voies que l'homme emprunte qu'il envoie directement de l'homme des sorciers ou encore du royaume de satan sans se rendre compte c'est pas de la plaque c'est le moment de se confesser c'est important c'est de la même manière comme l'homme quand il se lève pour accepter le Seigneur Jésus tout le ciel est dans la joie et de la même manière dans la maison du féticheur et même si tu vas seulement accompagner un des amis pour aller chercher un féticheur sache que le diable vous connait déjà il vous accompagne même si vous n'avez jamais confessé sachez que le diable vous a connus à partir de ces jours là et il vous accompagne à un certain moment il y avait tellement de morts dans notre famille et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie ma tante paternelle et nous nous sommes attirés à cause de quoi mon père avait beaucoup d'argent et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman c'est lui qui gardait bien la famille maintenant dans le monde de la sorcellerie et elle m'a obligé elle m'a envoyé en disant et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle kimpoukichi c'est cette chose c'est cette chose qu'on utilise on pousse un vent et si tu respiques ce vent qui vient de cette chose là tu peux être malade et elle m'a donné et elle m'a donné il vous accompagne même si vous n'avez jamais confessé sachez que le diable vous a connu à partir de ces jours là et il vous accompagne à un certain moment il y avait tellement de mort dans notre famille voilà ici il va parler de sa famille et il va dire certaines choses que vous devez découvrir nous allons vous permettre de découvrir cela dans la prochaine vidéo de la prochaine témoignage puissant et ça sera le témoignage puissant 113 préparez-vous ça va être chaud si vous n'avez pas abonné cliquez sur la cloche clavier et cliquez sur j'aime dès que vous êtes touché ou encore vous avez aimé ces témoignages franchement ça va être chaud plus chaud que chaud c'est parti c'est parti c'est parti